Vous avez fait surgir dans notre conversation le terme de philofiction. Il renvoie bien évidemment à celui de science-fiction. Ce terme renvoie aussi à la définition de la non-philosophie et au problème de la négativité que contient ce terme. Si la non-philosophie est un usage différent, un usage nouveau de la philosophie, quel est-il ? Comment va-t-on utiliser différemment la philosophie ou faire différemment de la philosophie ? Comment fait-on de la philosophie d'habitude ? Mais on fait de la philosophie à partir de la philosophie, d'habitude, ordinairement. C'est-à-dire qu'on présuppose des normes déjà établies, qui sont des normes rationnelles et hyper-rationnelles, philosophiques. On les suppose déjà établies. On se les donne en quelque sorte et c'est elles qu'on investit dans le traitement des concepts eux-mêmes. Donc la philosophie est animée ou traversée par un vaste, une chose que j'appellerais un vaste cercle vicieux. Par contre, dans la non-philosophie, il y a nécessairement un principe ou une instance qui n'est pas d'ordre philosophique. Et d'ailleurs, on se donne certains moyens, évidemment, pour s'autoriser, pour légitimer ce sujet assez étonnant. On se donne certains moyens pour ne pas obéir à la philosophie tout en la pratiquant. C'est-à-dire pratiquer les concepts, mais sans la norme, sans l'autorité du concept. Alors, comment est-ce possible, évidemment ? Bon, alors là, c'est très important, le nom. Le nom de non-philosophie renvoie à deux sources. Il y a eu d'abord, je dirais, le modèle des géométries non-philosophie qui permettait d'universaliser la philosophie ou les philosophies et presque de créer une sorte de dictionnaire où les philosophies s'en exprimeraient les unes et les autres. Et puis, il y a une seconde source qui revient à légitimer la possibilité d'appliquer ce modèle non-philosophie au concept, à la philosophie. C'est que ce que j'appelle l'homme, peut-être qu'il y a d'autres noms dans la philosophie, que ce soit l'un en un, l'homme en personne, le réel, le réel. Ce réel, il est... enfin, sa causalité se marque d'une certaine manière par une impossibilité ou par une altérité radicale, mais une altérité radicale qui est en même temps une identité. C'est-à-dire que le nom initial n'est pas un nom conditionné, c'est un nom inconditionné qui doit être... qui n'est même pas premier, mais qui a la primauté, en quelque sorte, sur les fonctionnements conceptuels, c'est-à-dire sur le cercle vicieux de la philosophie. Alors, bon, la justification de cette entreprise demanderait de très longues explications qui sont peut-être un peu superflues ici, mais il faut savoir que le nom est tout à fait premier, enfin, il est principiel. D'ailleurs, maintenant, j'ai utilisé la presse que non-philosophie avec un point d'exclamation entre le nom et le terme de philosophie, pour montrer que c'est non.